Bonjour la communauté de Star Wars en direct ! C'est Haute pour vous guider dans notre boutique ! Oh ce mash-up il est parfait ! Celui-là c'est un incontournable ! This is the way ! Il est tout nouveau, tout chaud ! Tu vas avoir la classe avec ça ! Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien ! Bonjour et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour une émission spéciale manga ! Et qui dit manga, dit vos deux Zuluberlus préférés ! J'ai nommé le gros fan de Nintendo, John Sparrow ! Salut, salut ! Coucou Julien, bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices, ça fait super plaisir de te retrouver encore une fois, comment on va ? Oui, pas si mal, pas si mal, pas si mal, bonjour à tous, bienvenue pour cette émission qui va parler de deux mangas particuliers, les gardiens de Will, ainsi qu'un manga sur la Haute République qui est un manga un peu standalone, on va en reparler, qui s'appelle un équilibre fragile prologue. Voilà, je peux vous dire de plus qu'à part que c'est un fragile équilibre et que c'est le prologue, voilà. Et on va vous parler de ça aujourd'hui, dans la joie, la bonne humeur est à peu près le beau temps ici au Québec. Je ne sais pas ce qu'il fait de l'autre côté du Canada. Il fait beau, mais bonne humeur et beaucoup de fatigue aussi. Ouais, non, bah là, ouais, bah ouais, non, ouais, bon. Ça se voit, je ne sais pas, ça se voit. Ouais, ouais, pour ceux qui sont juste en audio, je vous dirais... que notre ami a des yeux très petits, heureusement qu'il n'y a pas de lunettes. On t'a à deux doigts de mettre des lunettes de soleil. Ah, ouais, non, c'est compliqué, beaucoup de travail, mais on est content, on est content d'être la canne. Et j'en profite, un petit message, un petit coucou à tous ceux qui ont les références oldies, anciens, de vieux, que je sors régulièrement pendant les épisodes, puis qui me font des petits coucous sur les pages Facebook, en disant, Julien, j'ai les refs, je vous vois, je vous mets des likes quand je peux, parce que je ne passe pas toujours sur Facebook. Merci, merci de m'accompagner dans ma folie. Bon, bah écoute, on va se faire un petit quoi de neuf. Qu'est-ce qui se passe de nouveau de ton côté ? Tu m'as dit, avant l'émission, il me dit, on fait un quoi de neuf, j'ai des trucs spéciaux pour toi. Alors, montre-moi les trucs spéciaux pour moi. Quand je suis avec Francis, c'est toujours du What's Up littérature, effectivement. Ouais, ouais, puis comme moi, moi je suis un pouilleux, moi je ne lis pas. Voilà, comme toi tu lis des langas, tu lis des langas et tu ne lis pas de vrais livres. Mais par contre, tu joues aux jeux vidéo, et ça, je sais que tu es un gros fan de Nintendo en partie. Oui, 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 je t'ai traité de Nintendo fan, mais tu sais. On est pareil, on est pareil, même si techniquement, je suis plus Team Sega. Mais les mais, c'est pas grave. Ah bah tiens, oui, bah du coup, ça me fait un quoi de neuf. Ah oui, bah oui. Alors, j'ai rentré dans la collection qu'il y a derrière, là, deux petites pièces Star Wars que je n'avais pas, avec du rétro gaming, c'est pas du récent, tu vois. Est-ce que tu connais celui-là ? Le Clone Wars, donc Star Wars Clone Wars sur Wii, duel au sabre laser, c'est quoi ? C'est un jeu de combat avec les Wii U ? Exactement, c'est le deuxième jeu de combat de la licence, après Master of Taras Kassi, là, sur PlayStation 1, qu'on se rappelle tous. J'ai aucun souvenir de ce machin, c'est marrant, ça. Ouais, et alors, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu de combat, comme tu dis, mais tiré de la série animée The Clone Wars, donc première saison, donc avec les designs de Ahsoka version saison. Ouais, mais ça doit bien marcher sur la Wii, hein ? Franchement, ouais. Après, est-ce que ça marche bien avec la Wiimote, ça, c'est autre chose, tu ne diras, mais... Voilà, pas encore essayé, ça a l'air sympa. Voilà, les graphismes ont l'air plutôt pas mal, je me suis lancé quelques vidéos de gameplay, là, ça a l'air sympathique, il y a des bonnes cinématiques, machin, très cartoon, très Clone Wars, donc voilà, on verra. Mais, voilà, le plus important, celui que j'attendais, que je voulais absolument avoir dans la collection, que je n'ai pas encore, c'est de la Gamecube, et c'est celui-là. Le jeu, le tout premier Lego Star Wars. Voilà, le tout, tout premier, donc Prélogie, et Prélogie, oblige, vu que c'est l'anniversaire de l'épisode 1, on est allé voir, je ne sais pas si on en a parlé en privé, mais je suis allé voir l'épisode 1 avec ma petite, ma petite qui est à fond, Star Wars épisode 1 maintenant, tu vois, elle est en 25 ans après, elle est à fond, elle est à fond, elle a la crise épisode 1, du coup, on s'est lancé ça hier, et elle était au taquet, au taquet, parce que non seulement, ça n'a rien à voir avec la Skagoker saga qu'on a faite, l'émission qu'on a faite il y a un an ou deux maintenant, ensemble, c'est vraiment, là, ça suit vraiment l'épisode 1, tu as vraiment quasiment toutes les missions d'épisode 1, le gameplay, c'est le premier Lego Star Wars. C'est encore pire que ce qu'on a maintenant, tu vois, par exemple, le changement de personnage d'un clic de bouton, à l'époque, ce n'était pas pareil, il fallait se mettre à côté du personnage pour pouvoir changer de version. Oui, avec le Y, oui, il n'y a pas Y sur moi, mais oui, maintenant, tu me le dis, c'est vrai, je m'en souviens. Il fallait être à côté, donc si tu as un perso là, un perso là, tu ne peux pas. Il fallait que tu sois proche du perso, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, ça reste toujours sympa, et par contre, la course de pod est injouable. Hier, ma petite a dû laisser tomber la manette et j'ai dû le faire tout seul, j'ai passé une demi-heure à passer ce niveau de merde, c'est nul à chier, c'est le seul moment vraiment nul à chier du jeu. À moins de temps, si tu veux une course de pod, il faut jouer Star Wars Racer. Voilà, voilà. Star Wars Racer 2, fin du match. Exactement, mais non, là, c'était n'importe quoi, le gameplay est tout pourri, j'hallucine, mais super dur, mais bon, en tout cas, la petite, elle est contente, elle a pu jouer avec Padmé, avec Kwaido, No B1, tout ça. Voilà, voilà le what's up. Voilà, pour la petite anecdote, c'est l'anniversaire de l'épisode 1, et je sais que ça peut paraître étrange, mais sachez, chers auditeurs outre-Atlantique, pour moi, c'est-à-dire en Europe, en France, qu'il existe une version québécoise des épisodes de la prélogie, en tout cas un doublage québécois, qui est d'excellente facture, à tel point qu'il a fallu que je m'en suis rendu compte le jour où je regarde l'épisode 1 sur, je ne sais plus, je crois que c'est sur Disney+, et à un moment, je fais, mais ce n'est pas ça, la phrase. Quand tu as écouté beaucoup le film, que tu connais par cœur, le truc fait, ce n'est pas ça, la phrase. Alors, ça te l'a fait une fois, puis ça te l'a fait deux fois, et en fait, il y a quelques différences au niveau de la traduction qu'ils ont faite, mais les voix sont très proches de ce que tu peux avoir en France, sauf pour George Robbins. D'accord. Il n'y a pas de doute. Mais bon, sachez, en tout cas, il n'y a pas d'accent québécois, c'est du français international, mais en tout cas, si jamais vous êtes curieux, je peux vous inviter à regarder, c'est intéressant, j'aimerais vous chercher un petit peu de nouveauté. Sinon, au niveau de quoi de neuf, on est dans du littérature. On n'est pas dans du Star Wars, mais un petit peu dans le jeu vidéo, on va prendre ça. J'ai fait une petite commande chez Omakebook, qui est un éditeur que j'adore. J'adore Florent Borges. Et il a sorti plusieurs livres, notamment, il a sorti la biographie de… Alors, tu le vois à l'écran, mais je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est John Romero, c'est le monsieur qui a fait Doom. J'adore les biographies. John Romero, on ne peut pas se cacher que ça reste un personnage important du monde du jeu vidéo. J'ai commencé à le lire, c'est assez intéressant. Pour l'instant, je me suis tapé toute son enfance, ce qui est particulière, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est super intéressant parce qu'il a vécu la naissance des micro-ordinateurs quand même, grand public. Donc, si vous aimez les biographies, si vous aimez Doom, si vous aimez John Romero, sauf peut-être ses derniers jeux… Qu'est-ce qu'il a fait récemment, là ? Pas grand-chose, mais je repense à… C'était quoi ? C'est Daikatana, là, qui était une pure totale, unrejoieable, etc. Sinon, vu que… Alors, ce n'est pas du tout Star Wars, encore une fois, mais toujours chez Oma Kébouk, je me suis pris Génération Sega, volume 1 et 2, qui sont deux livres qui retracent l'histoire de Sega. Oh là là, trop bien ! Voilà, alors, je ne les ai pas encore lus, mais connaissant… Moi, je suis un grand fan du livre L'Histoire de Nintendo de Florent Gorge, qui est en quatre volumes, qui est absolument une merveille ! Super ! On attend la suite ! Voilà, et donc, j'espère retrouver… En tout cas, au niveau de la mise en page, ça ressemble, j'espère retrouver la même chose avec ces livres sur l'histoire de Sega. Je te dirai ça dans quelques semaines, moi, quand je l'aurai lu. Et en tout cas, je me suis commandé ça, je te tiendrai au courant. Je te tiendrai au courant, Oma Kébouk, qui, pour nos amis canadiens… Alors, nous, vous n'êtes pas sans savoir que moi, je suis au Québec et que mon camarade est de l'autre côté, côté Vancouver. Il faut savoir que l'État français subventionne l'envoi de livres en français partout dans le monde. C'est-à-dire que les frais postaux sont moins chers quand tu ne fais que des commandes de livres. C'est pour diffuser la culture française à travers la langue. Donc, quand tu fais une commande uniquement de livres, les frais de port sont raisonnables. Ce qui fait que là, j'en ai eu pour peut-être 10 euros de frais de port. Ouh, c'est bon ! C'est Francis qui est content ! Pour plusieurs livres. Francis, c'est déjà… D'accord ! Il ne peut pas de ses livres commandés en France parce que ça… Ah, je ne t'ai pas eu tout cette façon. Donc, je transmets l'info à nos amis canadiens et attendez, évidemment, je vous conseille fortement d'acheter local quand vous pouvez encourager local. Maintenant, vous le savez, les romans Star Wars, les BD… Les BD sortent, mais les romans Star Wars ont une petite tendance à ne pas débarquer. Donc, voilà. N'ayez pas peur. Allez-y. Donc, c'est un peu ça, mon goût de neuf. Oui, très bon. Très bon. Écoute, je crois que je vais passer commande juste après cette émission. Voilà. Pas dit problème. Sega, c'est plus fort que nous. C'est plus fort que toi. Richard Darbois qui faisait la voix de Sega, c'est plus fort que toi. Richard Darbois qui fait, entre autres, la voix de Harrison Ford. Et paf, on retourne sur Star Wars. Voilà. C'est la voix de Harrison Ford et donc de Han Solo ou d'Yann Solo, dépendant de quel épisode tu veux. Regarde. Grand, grand doubleur qui est franco-canadien, d'ailleurs, pour l'anecdote. On fait plein de liens dans cette émission. Et si on parlait manga ? Pour éviter de faire une émission si on va encore se faire engueuler par Danny parce qu'on parle pendant trois heures. Donc, oui, on va commencer à parler et comme il y a deux mangas, on va faire ça en deux parties bien organisées. Avec, en petite, on va commencer par les gardiens des wills. J'ai beaucoup de mal à le dire en français parce que je l'ai lu en anglais avec Guardian of the Will. C'est un peu rude. Donc, gardien des wills qui est sorti en version française chez Nobi Nobi qui est pas mal l'éditeur manga qui a récupéré toute la licence la licence Star Wars. Gardien des wills qui est la version manga du roman du même nom. Donc, si vous avez lu le roman, c'est la même histoire. On ne va pas se le cacher. Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je vous fais un petit résumé. Alors, je vous lis un petit peu le synopsis de l'histoire histoire de ne pas vous spoiler. Donc, gardien des wills, ça parle de quoi ? Eh bien, ça va parler de Blaise Malbus et de Chirut Inmwe qui sont les deux personnages que l'on voit dans Rogwen. Je ne fais qu'un avec la force, la force est avec moi puis le monsieur avec un petit pistolet. Voilà. C'est ces deux personnages-là. Donc, ce sont des gardiens des wills et ils veillent sur le temple du kyber de Jeddah et, bien sûr, ils espèrent maintenir la paix dans la ville sainte. Mais cet idéal est mis en danger par la présence de plus en plus oppressante de l'Empire. So Guerrera leur propose alors un moyen d'aider Jeddah. Jusqu'à quel point Blaise et Chirut sont-ils prêts à compromettre leur idée pour obtenir la paix ? Le plan de So n'est-il pas trop dangereux pour réussir ? Eh bien, vous le serez en lisant le roman ou en lisant le manga qui est une sorte, en fait, de prologue si vous voulez un peu éloigné à Rogue One. Oui. Techniquement, ça se passe six mois avant les événements de Rogue One. Oui, oui. Mais tu n'as pas besoin d'avoir vu Rogue One pour vraiment comprendre puisque c'est vraiment... C'est un peu... Juste un petit détail concernant le roman. Donc, moi, je ne l'ai pas lu parce qu'il n'est pas sorti en audiobook ici et vous le savez, moi, j'ai très, très beaucoup d'audiobooks en littérature. Donc, pas d'audiobooks, pas de lecture. Il est sorti qu'en papier et c'est un roman young adult écrit par... C'était Greg Ruka. Oui, c'est ça, Greg Ruka. Et qui... Un roman oblige plus... Comment ? Fourni que le manga qu'on a là. Le manga a un petit peu coupé dans le gras, évidemment. C'est une adaptation. Des critiques que j'ai lues du roman, il y a quand même beaucoup de pages, notamment, j'ai vu quelqu'un, une petite critique sur Amazon où quelqu'un disait « C'est formidable, 17 pages pour savoir que les deux sont fans d'un certain type d'OT. mais est-ce qu'on avait besoin de 17 pages ? » Je ne sais pas. Donc, peut-être que c'est une bonne chose que le manga est un peu édulcoré. Après, ça dépend. C'est souvent les lieux. Tu as beaucoup de lieux sur Jeddah. Là, on le verra avec le manga, c'est très restreint quand on lue a par la maison, l'orphelinat, même le temple, on ne le voit pas vraiment tactiquement. et le roman est beaucoup plus développé sur les différents lieux de Jeddah, les différents groupes religieux de Jeddah aussi parce qu'il y a évidemment la Garden des Wills mais il y en a plein d'autres aussi. Et là, le manga, il fait fit de tout ça. Donc, c'est très, très direct, on va dire, l'histoire. Alors, commençons par le côté qui fait que l'on regarde un manga, qu'on lit un manga, c'est le côté graphique. qu'as-tu pensé tout simplement du dessin du dessin de notre amie Subaru. Subaru. Rien à voir avec l'automobile. Rien à voir, c'est un homonyme, c'est un homonyme. Subaru, déjà, je ne sais pas si tu te rappelles, je pense qu'il t'en rappelle qu'on avait déjà croisé dans notre critique de, tu sais, le fameux manga Legends of Luke Skywalker qu'on avait adoré. Oui. Et notamment, lui, sa partie, il avait fait, donc ses quatre petites histoires, il avait fait une des quatre histoires qui était focus sur la fameuse puce. Tu te rappelles la puce qui souffurait des petits mots à Luke et Luke pensait que c'était bon. Oui, oui, pendant le combat contre le rencor aussi, entre autres. Oui, 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 oui. Donc ça, c'était très what the fuck comme histoire, mais le dessin n'était pas trop mal. Et là, encore une fois, je trouve que le style de Subaru, disons qu'il est un style, tu vois, ce n'est pas du manga genre mainstream comme on en voit souvent, très souvent dans les différents mangas. Là, il a un style relativement particulier, on va dire, plutôt mainstream, aussi, mais il a quand même une petite touche. Comment il m'a rappelé ce truc de la puce ? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il reste dans un dessin mainstream, mais pas le plus mainstream qu'on connaisse. Ça veut dire que de là à dire que je reconnaîtrai du Subaru à chaque fois que j'en vois, non, non, non. Ce n'est pas du clamp, tu vois. Ce n'est pas du clamp, ce n'est pas du Oda, tu vois. Du Oda, ou du Tiri Toriyama. Ou du Toriyama, évidemment, ou du Matsumoto. Bon, là, on ne va pas s'y faire là. On ne va pas s'y faire tout ça. En tout cas, niveau décor, on le voit sur la page que j'ai affichée, tout ce qui est décor, vaisseau, Stormtrooper, tout ce qui est l'or Star Wars, je trouve qu'il fait du très bon travail, il n'y a pas de souci. Oui. C'est ce que tu en penses aussi. Oui. Puis ça fait, alors je ne suis pas critique et puis je ne suis pas un expert en dessin, mais quelque chose qui me marque beaucoup, surtout sur les mangas, un petit peu aussi sur les comics, c'est souvent, il y a des problèmes de proportion. Alors, dessinateurs ont des difficultés avec certaines proportions ou ils font des choix artistiques sur certaines proportions sur lesquelles j'adhère un peu moins. Là, en fait, il s'avère que lui, à aucun moment, je n'ai eu un souci de proportion ou de difformité par rapport au personnage. Donc, ça marche bien. Tu reconnais les personnages au premier coup d'œil en termes de... Alors, il n'y a pas tant que ça d'action dans le livre. Il y a beaucoup d'action, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Donc, c'est difficile, il y en a un petit peu comme ceux que tu montres à l'écran actuellement, il y en a un petit peu mais c'est difficile de juger les scènes d'action parce que, ben, c'est très contemplatif. Oui, il y a beaucoup de parlottes, c'est un roman très, très axé au dialogue et relation de tes personnages. Graphiquement, ça marche. Il n'y a pas de... Je n'ai pas de problème. Est-ce que ça sera le manga de l'année ? Visuellement parlant, je parle, je ne pense pas, mais ça marche. Mais, sauf, j'ai un petit bémol peut-être, allez, sur Donnie Yen, voilà, ben moi, Donnie Yen, c'est un acteur que j'adore, Donnie Yen, un petit peu fou, mais vraiment, je regarde tous ses films, là, je me suis tapé les Hitman il y a quelques mois, c'est tellement bien et je trouve que sur Sherwood, donc le personnage campé par Donnie Yen, je trouve que Sherwood est un peu bof, un peu... J'ai du mal à reconnaître Donnie Yen, en gros, alors que Bayes, ben, Bayes, c'est Jiang Wen, l'acteur, que moi, je trouve Bayes, c'est un personnage qui est très... en second plan dans le film, dans Rogue One, on ne va pas se le cacher, c'est la star, c'est Dominienne et donc Bayes est un peu mis de côté, là, c'est un peu l'inverse, je te dirais, on parlera plus de ça dans l'histoire, dans le scénario, mais je trouve que au niveau dessin, je trouve qu'il a sublimé Bayes, notamment du fait qu'il n'a plus qu'une expression, il n'a plus d'une expression, je veux dire, dans le film, il a une expression, c'est je protège chez Ruth et le dessinateur le représente bien, on le voit bien, il est comique, il est sérieux, il est drôle, il est... il y a plusieurs palettes d'expression. Il y a une profondeur sur le personnage. Sur ce personnage-là particulièrement, je l'ai trouvé, je ne sais pas de toi ce que tu en as pensé. Moi, ironique, je n'ai pas eu de problème avec les deux, après, je n'ai pas un affect particulier pour l'acteur comme tu l'as toi, je n'ai pas eu de problème à le reconnaître, mais comme je l'ai dit, je peux comprendre quand tu as un affect avec un personnage ou avec un acteur où tu recherches le petit quelque chose qui fait que tu aimes cet acteur que toi, tu ne dois pas retrouver là. Tu vois, moi, j'ai cette vision-là qui n'ai pas de souci. Mais, encore une fois, je comprends quand tu es passionné d'un acteur ou de quoi que ce soit que tu ailles chercher ce petit truc qui fait que c'est cet acteur-là que tu as envie d'aimer. Mais, mais effectivement, je te rejoins sur Blaze qui n'est plus mono-expression, on va dire. Oui, ça va justement transitionner sur le... Sur l'histoire. Oui, tu parlais de l'histoire, justement. L'histoire qui, donc, tu l'as dit, se passe six mois avant Rogue One et exclusivement sur Jeddah. Oui. Donc, voir un petit peu ce qui se passe sur Jeddah. Bon, moi, je t'avoue que l'histoire ne m'a pas transcendé. Je ne vais pas te le cacher que ça ne fait pas partie des mangas que j'ai... Je l'ai fini parce que j'ai l'habitude de finir mes mangas et parce que il fallait faire l'émission. Ce n'est pas le pire, on a vu pire. On parlait de Luc, là ? On a eu pire en manga. On a eu pire. On a eu mieux, mais on a eu pire. Mais non, c'est au niveau histoire, je me suis un peu embêté. Si tu veux, moi, personnellement, ce qui me posait problème avec l'histoire, c'est que l'enjeu ne m'intéresse pas. La raison pour laquelle ils sont là, en fait, ça manque d'enjeux, ça manque de raisons, puis ça parle beaucoup, puis tu as l'impression que ça n'avance pas des masses. Puis après, j'avoue, je vais être aussi transparent avec vous, ce ne sont pas des persos qui m'ont vraiment palpité dans Rogue One. En fait, c'est un peu le problème. C'est que si c'est des persos qui t'intéressent beaucoup, tu vas aimer l'histoire. Moi, Sogerera, il ne m'accroche pas. Blaise et Chéreau, pas des masses non plus. Je t'avoue que ce ne sont pas des persos qui m'ont vraiment... Je n'ai pas eu d'affect. Je comprends que d'autres l'ont, mais moi, je n'ai pas eu d'affect. Ce qui fait qu'un roman sur eux, un manga sur eux, c'est peut-être pour eux ce que j'aurais préféré lire, mais voilà. Pour quelqu'un qui n'a pas d'affect avec les personnages, à l'occasion, tu l'empruntes à la bibliothèque, ça marche, mais je ne suis pas certain que ce soit le manga. J'étais qui. Oui. Écoute, je vais complètement aller dans ton sens. Il n'y aura pas trop de débat ce soir, mais pareil. Moi, j'ai trouvé l'histoire très simple. Elle n'est pas simpliste, mais elle est très simple. Un groupe d'orphelins qui... Voilà, les deux... Ce qui est bien, c'est qu'on apprend dans ce truc-là que Bayes était membre des Guardian Devils avant et qu'il a quitté l'Ordre, en fait. Un truc comme ça et qu'il est devenu un peu le protecteur de Chirut, mais bon, c'est un détail. Protecteur sans S. C'est ça. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français parce que je l'ai lu en anglais, mais en anglais, c'était vraiment protecteur without peace. Ouais, c'est ça. Et à part ça, effectivement, ce n'est pas des personnages qui m'accrochent plus que ça. J'étais un peu déçu justement de la présence d'Honey Haine dans le film. Le film est très très bien, il n'y a pas de problème, mais son personnage à lui, bon, voilà, donc il fait son espèce de kung fu. Comment il s'appelle ? Il y a un nom dans le In-Universe, ce n'est pas vraiment du kung fu, mais il a un espèce de style de combat particulier. Je connais le kung fu. C'est une bonne référence. Mais ouais, donc là, c'est des petites aventures sympathiques, le coup de l'orphelina, le coup de l'alliance avec, comment ça s'appelle ? So Guerrera. Avec So. OK, ouais, c'était sympathique de revoir So là, voir l'état de Jeddah pré-Roguan, oui, c'était sympathique, mais ouais, ce n'est pas plus passionnant que ça, en fait. ce qui m'a plu le plus, c'est la relation chez Ruth Baze, évidemment, j'ai envie de dire, mais elle est vraiment bien développée, tu vois que c'est vraiment, alors bon, c'est deux asiatiques, deux acteurs asiatiques, mais tu vois que dans leur mode de vie, c'est un mode de vie très asiatique, j'ai trouvé, donc tu parlais de thé, tu les vois faire du thé dans le manga, tu les vois manger avec des baguettes dans des bols, tu vois, c'est très con, mais tu vois, c'est de l'univers Star Wars quand même, tu vois, ce n'est pas l'Asie, mais malgré ça, tu as une culture asiatique qui était déjà dans les tout premiers Star Wars de Lucas, qui est encore une fois plus implémentée dans ce manga-là, il y a le côté de la serviette aussi, tu sais, les serviettes chaudes qu'on te donne quand ils sont au restaurant, tu vois, ils ont ça aussi, donc je trouvais ces petits détails un peu débiles, plutôt sympas, tu vois, ça ancre les personnages dans un réel que tu pourrais connaître ou tu pourrais apprécier, parce qu'on s'entend que quand en général quand tu viens un manga, c'est que tu as plus ou moins, pas forcément, tu n'es pas forcément fan du Japon, mais tu as plus ou moins un affect quand même avec l'Asie, parce que en général les mangas sont gravites, que ce soit mangas manois et autres, mais oui, effectivement. C'est surprenant d'avoir choisi ce roman jeunesse, enfin, non, c'est un young adult, c'est pas un jeunesse, là, pour faire un manga, c'est vraiment surprenant, surtout que le manga est sorti bien après le roman en anglais, alors il faut savoir que c'est un manga américain, enfin un American manga, du coup, il n'y a pas eu de publication au Japon de ce manga-là, c'est pour ça qu'on peut le lire en mode occidental, au bas, gauche, droite, on va dire. Tu vois, c'est une énigme, parce que, encore, tu le sors au Japon ou dans les pays asiatiques pour dire, c'est deux personnages asiatiques avec la culture asiatique, bon, écoute, on n'est pas dans la tête de Lucasfilm, on n'est pas dans la tête de Disney, ils s'attendaient peut-être à une explosion un peu plus des personnages ou ils voulaient faire quelque chose avec ces personnages-là, mais, ouais, je suis de ton avis, je... Pourquoi ? On aimerait avoir une réponse. Et d'ailleurs, surtout, pour surfer sur le... Enfin, je sais que le roman avait surfé sur la vague Rogue One, il était sorti quasiment en même temps que Rogue One, mais là, le manga est sorti trois ans après en anglais et il est sorti sept ans, donc il est sorti le mois dernier, donc en avril, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sera publié, mais en avril 2024, en France, ça fait du... Combien ? Oui, sept ans depuis 2017, vu que c'était 2017 Rogue One ou 2016. 2016. Ouais, ça fait sept, huit ans que le film est sorti. C'est une vraie question, en fait, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller... Je ne sais pas, dans un magasin XYZ, c'est genre la FNAC ou quoi que ce soit en France, ou autre, puis qui vont tomber sur le manga et qui vont dire « Ah ouais, celui-là, je veux l'acheter. » Enfin, encore, à la rigueur, je l'aurais peut-être sorti pour un anniversaire, c'est genre les 10 ans de Rogue One. Ouais, voilà. C'est un truc comme genre. Mais là, c'est bon. Mais après, encore une fois, je ne connais pas les règles, Nobinobi, je pense qu'ils ont la... Je pense que Nobinobi, ils ont la licence Star Wars pour le français, puis ils ont aussi, je pense, leurs moyens limités. Je comprends parfaitement que ça ne soit pas la priorité, celui-là, qu'ils aient plutôt mis les Lost Stars en avant, la Haute République aussi, il ne fallait pas rater le virage de la Haute République. Voilà, ça, c'est vrai. Je le comprends parfaitement, mais c'est vrai que c'est assez... L'étonnement ne vient pas tant que le manga sort 7 ans en français, c'est plutôt... Ouais. On va en adapter son roman. Il y a tellement d'autres romans plus intéressants qui pourraient être adaptés, même Young Adult. Donc, ouais, pourquoi celui-là ? D'ailleurs, on ne l'a pas noté, mais regarde sur la couverture, il y a le... Donc, c'est Greg Ruka, l'auteur du roman, il y a Subaru, l'artiste, mais c'est ça, John Tsui, là, je dis, qui est le manga, enfin l'autre... L'adapteur. L'adapteur. Adapteur ? Ouais, c'est ça, l'adapteur entre le... C'est celui qui va adapter l'histoire, quoi. Et lui, Tsui, alors c'est marrant, parce qu'il n'a rien fait sur Star Wars, autre que ça, mais par contre, il est scénariste dans le jeu vidéo et justement, non, il fait partie d'un studio qui s'appelle 31st Union, qui n'a encore rien sorti, donc voilà. Mais par contre, le fondateur de ce 31st Union studio, c'est le cofondateur de Sledgehammer. Je ne sais pas si tu vois qui c'est Sledgehammer. Sledgehammer, le nom me dit quelque chose et puis quand tu vas lire le titre d'un jeu, je vais faire ben oui, évidemment. Voilà, c'est lui qui faisait en alternance avec Infinity Wars et c'était quoi le troisième studio ? Sledgehammer faisait les Call of Duty ? Voilà, c'était les Call of Duty. Avec, c'était Treyarch et Infinity Wars ? Voilà, c'est ça. Un des cofondateurs de Sledgehammer a fondé ce studio-là et donc il a embauché ce gars-là-dedans. Lui, il a fait pas mal de comics, chez Marvel, tout ça, mais voilà, c'est tout ce qu'il a fait et c'est toutes les infos que j'ai pu avoir sur le monsieur John Sué. Ce qui rejoint à chaque fois en fait, à chaque fois, on n'a pas des grands noms dans les mangas Star Wars et en même temps, c'est normal, c'est des mangas de commande. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses ? Alors, est-ce que tu recommanderais l'achat de Guardian of the Wheels ? Disons que si vous avez tous les autres mangas Star Wars qui sont sortis d'ici là, si vous avez écouté nos anciennes émissions, à Lost Stars, Leia, Rebels et La Haute République, sont tous supérieurs à celui-là pour ma part, mais je pense que c'est un peu l'avis commun. Celui-là n'est pas mauvais, mais tu vois, s'il fallait mettre une note, j'ai mis un petit 14, tu vois. Je regardais les reviews Amazon, les reviews sur Star Wars Universe, etc. Les gens qui aiment les personnages et qui ont aimé le roman ont aimé le manga. Ah, mais voilà. Écoutez, les fans de roman, c'est intéressant. Si vous aimez les personnages, si vous avez envie de connaître plus les personnages, si vous avez aimé ou si vous avez aimé le roman ou vous n'avez pas le temps de lire le roman, c'est une bonne pioche des gens qui sont plus attirés par ces personnages-là. Donc, je vais me baser sur eux. n'étant pas attirés par ces personnages-là mécaniquement parlant, ça s'adressait moyennement. Ça ne change pas vraiment mon avis. Et si tu devrais mettre une note, tu mets quoi ? Un 12. Ouais, un petit 12. Ouais, un 12. Il passe, il a la moyenne, mais... Ouais, honnêtement, il moyenne, mais j'ai pas... Voilà. Ok. Ok. On va passer à notre deuxième manga, notre deuxième manga qui en français s'appelle La Haute République, un équilibre fragile prologue. Donc, Daniel, José Holder au scénario et Tomio Ogata au dessin. Et puis, je te propose, Jean, cette fois-ci, de nous faire le petit synopsis histoire que juste de se positionner un peu sur l'histoire. Voilà. Déjà, temporellement, on en est où ? Donc, c'est la phase 2 de La Haute République. C'est le seul manga qui fait partie de la phase 2 de La Haute République alors que la phase 1, on en avait deux tomes qu'on a écrit critiquées auparavant. Et donc, la phase 2, c'est 150 ans avant les événements de la phase 1. Donc, là, on est 150 ans avant que le flambeau stellaire n'illumine la bordure extérieure. La galaxie était remplie de nouvelles menaces et d'inconnues sans nom. Banshee est encore une planète inexplorée lorsque le jeune Jedi Wookiee Arkhoff voyage vers Dalna pour aider ses camarades Jedi dans leur lutte contre la faction secrète qui est le Path of the Open Hand. Ah, t'as vu, ils n'ont pas traduit en français, c'est sûr. En compagnie de son ancien maître Ravna et de son droïde Zizi, ZZ plutôt, on va dire ZZ. Ouais, on va se faire striker sinon, alors c'est Z-E-E-Z-E-E. Ok, on va l'appeler ZZ. On va l'appeler ZZ quand même. Arkhoff rejoint la lutte lors de la bataille de Dalna et durant le combat une terrifiante menace émerge. Le vieil ami d'Arkhoff, le chevalier Jedi Aslin est victime d'une force inconnue dont l'effet sur les Jedi ne ressemble à en rien qu'il n'est déjà rencontré. Le passé d'Arkhoff viendra-t-il le hanter ou bien sera-t-il la clé pour faire pencher la balance dans leur combat contre les Nihil plus d'un siècle plus tard ? Point d'interrogation. On le saurait en lisant le manga. Chez Nobby Nobby, toujours. Toujours, toujours. Donc, on va commencer comme l'autre. On va commencer par le côté graphique de ce manga qui vient donc s'inscrire dans la lignée de La Haute République. Donc, des deux autres mangas qu'on vous avait déjà présentés qu'on avait quand même bien aimés. Bon, un petit spoiler. Qu'as-tu pensé, toi, du côté graphique de la chose ? Alors, alors, déjà, scénario, et dessin fait par le même gars. C'est un mangaka pour le tome du manga. Donc, c'est Tomio Ogata qui est au scénario dessin. Daniel Rose Holder, lui, il viendra, c'est un des cinq membres fondateurs de La Haute République. Lui, je pense qu'il est là pour chapeauter un petit peu l'histoire. Ouais, vérifier que c'est sur la storyline correcte à peu près. Voilà le début, voilà la fin, débrouille-toi de ce qu'il se passe au milieu. Voilà, et puis, clin d'œil, les liens avec les autres oeuvres, machin. Mais Ogata, très mainstream, mais que ça soit les personnages. Donc, il y aura beaucoup de Wookie dans ce tome-là, notamment en Master Arkhoff. Je trouve très, très bien dessiné. On sait que les Wookie, c'est compliqué parfois. Ça peut être casse-gueule. Là, je trouve qu'il s'en démarre très bien, le Ogata. J'ai beaucoup aimé tous les personnages qu'on connaît, donc Mark Yandreau, que je vais vous montrer bientôt, Arkhoff, tous les personnages secondaires, il y en a un espèce d'alien, espèce d'araignée humanoïde, on va dire. C'est Volgérate. En anglais, c'est The Arch. Voilà, c'est ça. Je crois que Arch, c'est sa race, je crois. Oui, mais comme il met devant, c'est vraiment... Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Les scènes d'action sont ultra dynamiques, très, très shonen dans l'esprit, l'espèce de combat, on le verra avec les petites miniatures qu'on vous présente là. Sa maître, l'espèce de mamie Jedi qui a des espèces de mouvements ultra manga, quoi, l'espèce de tchac-tchac-tchac, l'espèce de téléportation comme dans les baisers des Naruto. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé la part artistique et je ne sais pas de toi ce que tu en penses, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Tu vois, tu disais qu'il n'y aurait pas de débat. Ah, il y a débat, il y a débat. Il y a débat, il y a débat. Alors, moi, de mon côté, j'ai quand même bien aimé le style du dessin en règle générale. Je trouve qu'il y a des personnages qui sont vraiment, surtout au tout début. Il y a des bonnes idées de personnages secondaires qui, je trouve, sont vraiment cool, vraiment classe, que tu ne connais pas ou que tu ne vois pas souvent au univers Star Wars qui sont là. Les humains sont dessinés en manga, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Par contre, je n'ai vraiment pas aimé le Wookie et je n'ai vraiment pas aimé Volgerat, l'espèce de... Je ne sais pas comment. Tu vois, par exemple, ce personnage que tu viens de présenter à l'écran juste avant, je le trouve incroyablement bien dessiné, vraiment cool. Je ne sais plus son nom, je t'avoue. C'est l'œil. Je crois que c'est l'œil, il s'est surnommé l'œil. C'est ça, par-cadron. Et par contre, c'est quoi ? C'est une espèce de puce. C'est un arche, mais pour ceux qui regardent en audio, une espèce de mythe, peut-être. C'est une araignée. C'est une araignée. Autant pour moi, c'est une araignée. C'est une araignée. C'est une patte, c'est idiot. Des fois, il est bien dessiné et puis des fois, je n'aime pas du tout. Et alors, le wiki, ça ne passe pas. Je n'y arrive pas. Le wiki, je n'y arrive pas. Il a pris un parti, je comprends, mais je n'y arrive pas. Et puis, la vieille dame, je me demande ce qu'elle fout là. Elle dénote tellement de l'univers Star Wars que ça me perturbe. Ce n'est pas qu'elle est mal dessinée, c'est juste... Je ne sais pas, ça me fait repenser aux animés des années 90. Tu avais toujours un vieux sage. Tu avais toujours un vieux sage qui était imbattable. Voilà, c'est celui-là. C'est la maître d'Arkhoff. Voilà, mais globalement, ça reste dans la lignée des deux autres mangas. C'est-à-dire que globalement, on descend... Je n'ai pas passé un mauvais moment. J'ai beau ne pas avoir aimé le wiki, je n'ai pas passé du tout un mauvais moment à voir ça. D'accord. Parce qu'il y a pas mal aussi de pages un petit peu horrifiques avec les visions de Haslyn notamment. Oui, 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 comme ça. Oui, ça, effectivement, c'est un peu particulier. Le robot est rigolo. Ah, le robot. Le robot, je veux dire, visuellement parlant, je trouve le robot intéressant. Je ne sais pas, il me faisait un petit peu penser, alors pour ceux qui connaissent le jeu Portal 2, dans le jeu Portal 2 ou dans le jeu Portal 1, vous aviez, c'était Weasley, non ? La petite boule qui vole là. Voilà. Et il me faisait un peu penser à lui, il y avait un petit côté, un petit côté ça, alors il n'y a pas cet humour-là, il n'y a pas d'humour tranchant, etc., pas du tout. Il n'y a pas vraiment d'humour dans ce manga-là. Ah non, non, c'est très... Il n'y a pas vraiment d'humour, c'est très... Il est assez court aussi. Il est assez court, et il se lit très vite. Et qu'as-tu pensé de l'histoire, toi, de ton côté ? Ah, ben voilà. Alors là, je pense que ça va être le point de non-retour, on va dire. Déjà, voilà, niveau dessin, je vous montre le tome, alors je ne sais pas si Nobidobi aura la même... Nous, en Amérique du Nord, c'est Vice Media, donc Vice Media, c'est lui qui a la licence de tous les mangas Star Wars, et à la toute fin du tome, on a des espèces d'artwork, enfin des essais, ou je ne sais pas trop ce que tu diras, qui présentent un petit peu les personnages, enfin juste quatre pages, il n'y a pas grand-chose non plus, mais je trouvais ça relativement sympa. Ah voilà, on voit le fameux Volgarat, donc ouais, c'est une race particulière, je ne sais pas si ça a déjà été... enfin, qui a déjà paru avant, mais je n'avais jamais vu l'espèce d'araignée, peut-être un peu. Si, si, je sais qu'il apparaît dans certains... Je ne sais plus où, je sais que je l'ai déjà vu, donc c'est sa première apparition. Et alors, niveau histoire, ça va être en fonction de ton affinité avec la autre république, tout simplement. En fait, si tu es complétionniste, un peu taré, comme Francis, moi, et beaucoup d'autres auditeurs, lecteurs, tu rentres là-dedans, tu sais où tu vas. Donc, c'est la phase 2, tu es poste, tu es pendant la bataille de Dana, la bataille de Dana, c'est un gros, gros moment de la phase 2, qui est décrit dans deux autres romans, un young adulte, un adulte. Déjà, tu vois, j'ai perdu la moitié des gens. Ouais, non, mais tu vois, vas-y, continue, continue, vas-y, écoute, je les rattrape après, ne vous inquiétez pas, je vous rattrape. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'on aura deux points de vue en fonction de notre affinité avec la autre république. Si tu es complétiste, tu as lu, on va dire peut-être, rien que les romans adultes, donc dans Cataclysme, je crois qu'il y a la bataille de Dana, ou juste les young adultes, donc la Path of Vengeance, la bataille de Dana. Donc, tu as trois œuvres avec ce manga-là qui présente cette bataille de Dana, la Night of Sorrow, comment ils appellent. Et ce qui est cool, c'est que tu as trois points de vue différents avec trois groupes de Jedi différents et là, tu as le point de vue de Darkov, de sa maître et de Aslin'Rell. Donc, c'est très, très cool d'avoir vu cette bataille de leur point de vue à eux. Et ce qui est encore plus cool, si tu as encore tout lu, donc dans les comics, les machères, les audio-dramas, tout le bordel, c'est que tu as le personnage d'Aslin'Rell dans ce roman-là. Et Aslin'Rell, je vais te le montrer, et c'est lui. C'est le padawan. Il n'est jamais annoncé padawan, mais il s'agit juste qu'en padawan. Là, il avait marqué Jedi Knight, mais il est juste qu'un padawan. Je crois que c'est le padawan d'Arkhoff, si je n'ai pas de bêtises. Mais il ne peut pas être le padawan d'Arkhoff parce que dans le manga, Arkhoff n'est pas encore maître Jedi. Il est à la fin. Enfin, bref, il est à la deuxième partie du manga, mais bon, c'est une histoire de flashback. Oui, parce que ça commence comme ça. C'est vrai que le manga, le synopsis résume très bien, mais tu commences le manga, tu es dans la phase 1. C'est pour ça qu'il y a Mark and Row. Les gens vont dire qu'en phase 2, il y a Mark and Row. Effectivement, le début du manga se passe pendant la phase 1 et puis bam, on passe en flashback et donc tu passes aux aventures d'Arkhoff quand il est plus jeune. Sa première rencontre avec ce fameux Sav, comment il s'appelle ? Vol, Volgara. Et ce qui est arrivé à Aslin, parce qu'Aslin, c'est un personnage extrêmement important, notamment dans la phase 3 qui a débuté en comics et romans. C'est un personnage humain qui va revenir 150 ans plus tard encore vivant. what the fuck, tu as envie de dire ? Tu as une petite idée dans le roman. Voilà. Tu as une petite idée dans le manga. Et dans le manga, voilà. Donc, tu vois que, ce n'est pas spoiler de dire qu'il a eu une expérience avec les nameless, les fameux nameless, les fameux sans nom qui envoient toutes ces sortes de visions et qui va être un petit peu, comment ? Il va être un petit peu attaché à... il va avoir un contact prolongé avec ses nameless sans pour autant en crever, ce qui va lui rendre tout autant taré, fou, machin. Il va se retrouver dans une asile, enfin, c'est un asile stash monastère, un espèce de centre de santé en convalescence. Il va que moi mon taré et tout ce qu'il va voir dont Harkov, cette division comme on a vu là. Et lui, c'est un personnage qui reviendra donc en phase 3 et qui est ultra important dans... Là, pour l'instant, on ne sait pas trop pourquoi. Dans la découverte de tout ce qui est nameless, c'est un gros mystère en fait, ce personnage-là. Et là, en fait, tu as un petit peu ses origines. Et rien que pour ça, si tu as lu tout le reste, ce manga-là est indispensable. C'est vraiment une grosse partie de La Haute République qui est décrite dans ce manga-là. Mais, voilà, si tu n'as pas lu La Haute République, j'aimerais savoir ce que toi, tu en penses en tant que lecteur vierge. Alors, pour mettre le contexte, moi, en termes de Haute République, j'ai lu les mangas. Donc, je pars vraiment de... Tu sais, je n'ai pas lu les romans, je n'ai pas lu les métiers, je suis vraiment juste en médias, manga. Et pour être très transparent avec toi, il n'a aucun intérêt. Alors, je n'ai pas la prétention de parler pour toutes les personnes qui seront dans le même cas que moi. Mais... C'est pas que tu comprends rien. C'est pas vrai. Tu comprends l'histoire. Tu peux lire le manga et comprendre l'histoire. Sauf que l'histoire s'arrête quand elle est censée démarrer. C'est-à-dire, elle s'arrête. Alors, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais elle s'arrête et toi, tu t'attends à ce que tu dis... Je me dis, mais merde, je pensais que le manga, c'était ça. Non, en fait, le manga, c'est une sorte de introduction à un univers que si tu n'as pas lu les BD, les romans, les machins, c'était hostile. Tu vois, je ne savais même pas que ça s'appelait le nameless. Alors, peut-être que j'ai raté la bulle qu'ils expliquent que c'est un nameless. Moi, tout ce que je vois, c'est un monstre noir. Oui. C'est vrai qu'ils ne sont pas... Tu vois des gens qui disparaissent, tu vois du sang, tu vois machin, tu comprends en fait. L'histoire est totalement compréhensible. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, elle n'a aucun intérêt d'un point de vue manga pour les gens qui ne lisent que les mangas. Encore une fois, pour des gens comme toi, Francis, ou d'autres personnes qui vont être dans l'univers, qui vont redécouvrir leurs personnages ou qui vont avoir des petites brides d'histoire. Encore une fois, c'est un manga qui est très court. Qui vont retrouver des petites brides d'histoire, des machins, etc. Mais pour des gens, je vais parler pour moi puisque c'est moi. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Ça ressemble à... En fait, c'est prologue. C'est dans le titre. C'est l'épisode zéro d'une série. Le problème, c'est ça. ça pourrait être un épisode pilote d'une série, potentiellement. Mais même là, je ne suis même pas sûr qu'il y ait assez de... En fait, si tu veux, si c'est ton premier manga Star Wars que tu lis et que tu tombes là-dessus, tu es... T'es perdu. Ah non, mais t'es perdu. En fait, tu as l'impression d'avoir mis les pieds. Pourtant, il y a marqué prologue. Mais tu as l'impression d'avoir mis les pieds dans un truc qui est incompréhensible. Encore une fois, l'histoire se lit. Il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, j'ai lu ça et puis j'ai fini. Je fais mais... J'ai une araignée qui est apparue là mais il y a à peine un combat contre l'araignée et puis tu ne sais pas trop... Tu sais, c'est Volgarat là. T'as un Wookiee qui est énervé. Tu comprends qu'il est passé maître Jedi. Ok, fine. Ok, cool. Pas de problème. T'as un mec qui devient fou, effectivement. Je ne vous dis pas ce qui se passe à la fin mais voilà, il devient fou. Ok. Puis, à la fin, ils font... Ah, on va aller se battre contre le truc qui a rendu fou le machin. Tu fais ouais, super, cool. Et puis tu tournes la page puis tu vois que c'est... Tu vois les artworks ? Tu fais non, tu m'yasses. Et pendant que tu parles, je fais pas possible, il m'en manquait des pages dans mon manga là. Il y a un truc qui s'est manqué là, c'est pas possible. Et en fait, c'est un peu l'enjeu. Je pense que, encore une fois, je le vois à ton enthousiasme. Je pense que c'est très chouette et il est très, très chouette si jamais tu rentres vraiment dans l'écosystème de la Haute République. Je le vois à ton enthousiasme, tu vois. Et je suis content parce que moi, je l'ai lu puis je comprends qu'ils ne s'adressent pas à moi parce que je ne suis pas dans l'écosystème de la Haute République comparé aux deux autres qu'on a testés et qu'on avait qui eux sont complètement indépendants qui rentrent quand même parce que tu avais trouvé toi des liens intéressants mais moi qui n'étais pas du tout dedans. J'avais passé un bon moment, tu vois. C'était un bon, un chouette manga. Il y avait une histoire, il y avait une fin, un truc, tu vois. Ça se laissait tout seul. Celui-là, je ne pense pas qu'il ait un intérêt si... Alors peut-être tu auras un épisode 2, je t'en parlerai après si tu veux. S'il y a un volume 2, ok. S'il y a une suite au manga, avec un manga, on refera un épisode où on testera puis je changerai mon avis sur celui-là. Pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, là, où on enregistre, j'ai que ce volume-là. Et ce n'est pas un bon premier volume d'une série. Je vous le dis tout de suite. Quand vous êtes habitués à lire, puis je vais prendre des grands classiques, évidemment, des One Piece de Naruto, mais c'est n'importe quel autre manga. Le premier tome est capital parce que c'est celui qui fait embarquer vos lecteurs dans votre histoire puis qu'il les intéresse à acheter le numéro 2. Je ne suis pas certain d'avoir... Je pense que oui. Si je sais qu'il y a un 2 et un 3, j'aurais l'intérêt quand même de le lire parce que je me dis qu'il y a un truc qui démarre mais je ne sais pas quoi. Mais encore une fois, c'est que mon avis personnel. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est aussi pour ça que je ne rentre pas trop dans la haute réplique parce qu'entre toi, Francis, vous êtes tous à fond dedans. Je me suis dit ça m'arrange parce que je n'ai pas forcément le temps de lire tous les romans mais ça te donne un regard extérieur d'une personne qui débarquerait juste et qui serait attirée par le manga. Il vaut mieux qu'ils tombent sur les deux autres. Oui, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi mais justement, je m'attendais à cette réaction-là sachant que tu n'es pas à fond non plus au public. Justement, je voulais savoir si pour moi, j'ai fini le tome, je me suis dit mais un gars qui n'a pas lu les autres trucs, il n'a rien pipé à l'histoire, au personnage. Il y a plein de caméos. Tu es là, trop bien, il y a lui, il y a machin, il y a des comics, encore une fois, des romans. Mais si tu n'as pas la référence, c'est ultra référencé comme manga et tu l'as très bien dit, les deux premiers tomes de Edge of Balance donc avec Lily qui est la padawane de Harkov effectivement dans la phase 1. Ce qui était cool avec ces mangas-là, c'est que même si tu n'avais et tu avais les héros inédits que tu ne vois même pas dans les... Ils devraient peut-être en caméo, genre nommés dans les autres romans mais il y a vraiment une aventure inédite et indépendante dans ce manga-là. Et là, ce précédent, donc tu pourrais le dire précédent prologue, je veux dire en anglais c'est précédent, tu pourrais le dire enfin tu pourrais l'appeler tome 0 comme les japonais aiment bien le faire en mode prologue mais même ça... Prologuiste. Il n'y a tellement aucun lien avec à part oui Harkov du coup que tu vois dans les deux tomes suivants mais à part ça au niveau histoire il n'y a pas vraiment une introduction à ce qu'on va lire après donc techniquement c'était peut-être une erreur de l'appeler comme ça effectivement. Mais ce qui est drôle en fait puis je sais encore une fois s'il y a un volume 2 qui doit sortir il n'y a pas marqué à suivre. Non voilà il n'y a pas de volume 2 de prévu. Il n'y a pas de volume 2 de prévu mais et là en fait c'est encore incompréhensible pour moi c'est imagine que tu tombes sur celui-là c'est le premier truc que tu lis il n'y a pas de page publicitaire pour la suite est dans la BD ou la suite est dans le roman ou machin il n'y a en tout cas pas dans la version que j'ai et ça je me dis encore une fois je me mets à ma place je lis ça et moi je sais qu'il y a la Haute République et monsieur et madame tout le monde qui vont acheter ça pour lire elle est où la suite là c'est qui le monsieur en noir là pourquoi tu vois des spaghettis noirs c'est quoi le concept tout ça c'est expliqué ailleurs mais ils ne te disent pas où ailleurs c'est un peu dommage c'est là où il y a une incompréhension de ma part c'est que wow Link fait des liens entre les trucs mais une timeline je veux dire vraiment une timeline mais un truc que ça soit la Haute République c'est ça qui manque aussi je sais que les éditeurs notamment Pocket ils font ça une espèce de chronologie c'est vrai que les éditeurs américains enfin Lucas Press ou quoi ils devraient faire ça ou Vice Media ou Nobi Nobi faire une chronologie avec vraiment alors soyons transparents on n'a pas l'édition de Nobi Nobi nous on a lu les versions américaines donc on ne peut pas juger sur ça se trouve je suis en train de dire quelque chose que Nobi Nobi fait peut-être c'est vrai et auquel cas Mea Koopa et bien jouer Nobi Nobi si vous le faites parce que sachez que vos consorts et confrères américains ne le font pas et c'est une opportunité ratée je trouve c'est une opportunité ratée parce que tu sors de là en n'étant pas forcément intéressé pas forcément emballé puis il ne te facilite pas la vie pour aller chercher la suite c'est un peu un tie-in tu vois en comics on appelle ça des tie-ins mais voilà ce manga là c'est un roman compagnon pour parler en français c'est un manga compagnon à à toute l'édito autre république phase 2 mais il fait la pub des romans des machins des trucs on l'avait sur les pocket fleuve noire tu l'as même sur les romans pocket tout gros c'est une timeline mais alors du coup pour un peu expliquer le futur de cette série là techniquement tu disais la dernière page de ce manga là sans spoiler sans entendre les détails on revient en mode phase 1 donc dans le présent on va dire et oui donc t'as Arkhoff qui part avec là je l'ai montré une autre jedi avec son sav ceux qui savent c'est sav et ce qui savent ok oui son prénom et on fait de l'humour ça m'en dirait tout pas et qu'ils disent bon allez on va aller taper cette menace là et en fait on va rejoindre Lily en fait là la suite techniquement de ce manga là c'est aussi la suite du tome 2 d'un équilibre fragile qu'on avait chroniqué déjà et ça va être en fait le tome 3 d'un équilibre fragile tout court en fait ça sera c'est ça qui sortira donc en août en VO donc plus tard peut-être en fin d'année en VF ou peut-être l'année prochaine via Nomidobi encore une fois mais voilà ce qui nous attend c'est un équilibre fragile tome 3 qui est la suite du tome 2 en fait 1,2,3 le prologus la suite c'est le tome 3 voilà donc voilà et il n'y aura pas de suite dans le passé phase 2 la phase 2 est terminée donc là on a la phase 3 qui se passe après la phase 1 donc techniquement non mais la phase 3 se passe après la phase 1 ouais voilà la phase 2 imagine la phase 1 c'est la trilogie originale la phase 2 c'est la prélogie c'est la prélogie la phase 3 c'est la toslogie voilà et comme ça 40 ans plus tard t'as encore des gens qui font je comprends rien alors pour toi ils ont mis des numéros mais je comprends rien c'est encore pire parce que le 1 mais le 4 je l'ai sorti avant c'était quoi le concept ils nous refont le même coup ouais 40 ans plus tard mais bon salut coulo écoute tant mieux tant mieux et bah écoutez ouais bah oui est-ce qu'on met une note dans celui-là ou est-ce que quoi parce que c'est vrai que c'est compliqué bah 12 voilà tu vois je m'entendais à pire tu vois parce qu'effectivement non parce que tu sais les dessins sont cools c'est juste encore une fois qu'ils s'adressent pas forcément à moi mais au moins dans le suivi d'avant le titre me permettait de savoir qu'ils s'adressent pas à moi là le truc j'aurais été peut-être un peu vexé de l'avoir acheté de l'avoir acheté t'arrives au tarif tu sais pas ce que t'achètes tu prends puis c'est pas vraiment une bonne surprise en tout cas t'aurais fait bah warning voilà warning les gens si vous êtes intéressés par ce tome là faites attention si vous êtes pas vraiment à jour demandez à votre bibliothèque qu'il l'achète et puis empruntez-le à la bibliothèque lisez-le avant voir si ça passe parce que ça peut être compliqué ou si vous êtes complétionniste et que vous voulez les mangas Star Wars il est très bien tu vois il est beau après c'est une jolie édition il y a pas souci la couverture est magnifique il n'y a pas de problème mais ouais moi tu vois j'avais mis un 18 alors j'avais mis un 18 au tome 1 et 2 d'Un équilibre fragile là je l'ai mis un 18 et demi parce que je te dis quand j'ai lu ça la première fois quand on est sorti l'année dernière j'étais j'étais sur le j'étais là mais trop bien justement on voulait des réponses c'était top quoi mais effectivement ça c'est pour le complétionniste en 18 et demi mais non mais c'est tout le monde a son Star Wars et tout le monde recherche des choses dans Star Wars et encore une fois moi je trouve ça génial qu'il ait un public que ça soit pas vraiment juste un raté que ça soit juste moi pas être la bonne cible mais s'il y a une cible et qu'ils sont heureux avec écoute ouais formidable je trouve que c'est tu vois on parlait de Danny Rose Holder qui est un peu l'auteur le superviseur de ce manga là je trouve qu'avec il a fait un comics qui s'appelle Trails of Shadows en fait Rose Holder c'est un peu le nous on l'appelle le vieux petit canard avec Francis parce que des 5 auteurs de Notre République c'est peut-être le moins bon enfin ses oeuvres nous parlent le moins ça va dire il a les plus mauvaises notes entre ce manga là et Danny Rose Holder j'ai hâte aussi d'avoir l'avis de Francis qu'il y a au jour aussi donc voilà avoir un autre avis de quelqu'un qui a au jour sur Notre République peut-être qu'il aura détesté aussi j'en sais rien non mais j'ai pas détesté j'ai juste dit il y a une différence entre j'ai détesté puis j'ai détesté c'est pas pareil parce que détesté en fait je peux pas dire que je déteste parce qu'il s'adresse en fait il fait rien pour m'intéresser pour que je vienne avec lui il est vraiment pas friendly en ce moment je lis des livres sur l'informatique etc. pour mon métier c'est un peu la même émotion que j'ai en lisant ça en tout cas Holder pour finir sur ça je trouve que c'est ce qu'il a fait de mieux sur Star Wars avec son comics donc voilà c'est pas mal c'est pas mal non mais encore une fois testez ou sinon asseyez-vous à la FNAC asseyez-vous à la FNAC par terre puis relisez les premières pages puis voyez si ça vous intéresse exactement prend Nobi Nobi il va nous détester non mais t'as vu c'est intéressant t'as deux points de vue de deux publics complètement différents donc c'est vraiment intéressant et on a tous notre Star Wars et franchement Nobi Nobi à part Luc et on a vite fait ce petit Wills mais tous les mangas Star Wars franchement on a été très 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 généreux c'est vrai avec tout ce qui est sorti ouais non 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 écoute les mangas Star Wars t'en as t'en as deux trois qui sont vraiment puis là aujourd'hui il s'avère qu'il y en a deux où c'est particulier mais encore une fois t'as aimé le deuxième parce que t'es dans l'univers donc c'est même pas mais puis il y a des gens qui ont aimé le premier on est juste pas la cible mais il y a des gens qui ont aimé le premier mais c'est vrai qu'en manga Star Wars on est quand même quand tu sais que c'est des mangas faits sur commande et puis que voilà que t'arrives à l'esprit là on l'a pas dit mais ce Edge of Balance donc toute la série que ce soit les deux premiers tomes et celui-là c'est aussi un American Manga donc lecture comme les BD on va dire et qui n'est pas sorti au Japon tu vois à Japon ils ont eu Leia ils ont eu Rebels de toute façon le Japon ils ont abandonné ils ont envoyé la Celebration là-bas pour je pense c'est en désespoir ils font allez on retente le Japon une dernière fois on va tenter le Japon une dernière fois parce que la Chine on sait que c'est pas une bonne idée parce que en ce moment c'est un peu tendu on va y aller au Japon on va finir par la voir ce marché mais non vous allez vous planter la Celebration ce sera un méga succès mais Star Wars restera et par contre si tu veux pour ouvrir sur nos prochaines émissions manga parce que là en fait Nomidobi par contre ils ont fait un super super travail là on est quasiment à jour en fait sur toutes les sorties en version anglaise et version japonaise donc il y a quasiment tous les mangas Star Wars sortis par Nomidobi il nous restera nous à faire donc c'est quand le mois de mai c'était en début mai début mai il y a les tomes de Vision et du deuxième Mandalorian qui sont sortis ici au Canada en Amérique du Nord en général et ça c'est deux tomes qui sont sortis mais il y a un an en France et que nous on n'a pas encore eu et c'est les seuls mangas Star Wars que la France a eu l'honneur d'avoir en premier alors que nous on a eu tous les autres mais genre des années avant avant que Nomidobi n'intervienne donc là en fait on les a donc Vision et Mandalorian tombe 2 ça sera notre prochaine émission on gâche de l'annonce en direct tu vois on est à deux secondes qui m'annonce la date comme ça je fais la date on verra la date on verra mais voilà t'as le tome Vision les deux Mandalorian on les verra en même temps donc deux Mandalorian Vision une émission et donc le futur des mangas Star Wars c'est très nébuleux à part le Edge of Balance tome 3 donc un équilibre fragile tome 3 qui sera en août après ça s'il y a un tome inédit de Vision donc là parce que le Vision qui est déjà sorti ce sont une adaptation de 4 je crois animés qui étaient déjà sortis dans la série Vision là le prochain Vision qui est prévu c'est vraiment des petites stories mais t'as une BD Vision aussi qui sort Vision Ronin qui n'est pas un manga mais qui est dans le style manga voilà voilà donc ça on critiquera ça aussi mais qui est un comics enfin bon mais qui est un comics on fera une émission sur ça aussi en tout cas mais c'est vrai que manga c'est un petit peu l'affaire il n'y a pas vraiment d'annonce mais c'est un marché particulier on en a déjà parlé il s'en passe il s'attaque à un marché particulier avec une méthode qui n'est pas forcément la méthode classique on va dire ouais c'est peut-être ça ils ont laissé tomber peut-être là tu vois Nobi Nobi publie tout ce qu'ils ont publié puis après voilà quoi ça termine on ne connait pas les chiffres de vente non plus Nobi Nobi c'est combien la licence combien ils en ont vendu je sais pas je sais pas ça serait des belles questions si Nobi Nobi vous nous écoutez n'hésitez pas on serait ravis de vous avoir pour parler pognon c'est intéressant de parler manga star rose avec eux ouais ouais non mais quand j'y parle pognon c'est évidemment mais non ça serait intéressant d'avoir l'avis d'un éditeur si jamais vous nous écoutez n'hésitez pas à nous pinguer on adorerait vous parler de savoir comment ça se fait que par exemple ça sort 7 ans plus tard c'est quoi les difficultés c'est quoi le public que vous visez pourquoi ça sort pas au Canada ça aussi pourquoi vous n'avez pas de version numérique ouais tant de questions peu de réponses peu de questions mais il y a forcément des réponses mais la question voilà moi j'aimerais bien qu'ils adaptent encore une fois des romans un peu méconnus peut-être pas du niveau non mais l'autre il va nous sortir des trucs perdus ouais ils sont méconnus oubliés j'aimerais bien faites un manga sur les courses de pod ah ouais ça serait malade ça serait top drive to survive version pod racer en manga ça serait fou et bien écoutez je vous remercie d'avoir passé on a espéré faire moins d'une heure on a fait 57 minutes autant vous dire on va encore se faire taper dessus donc on espère en tout cas on espère vous avez passé un bon moment avec nous qu'on vous a fait sourire quand vous avez donné envie ou pas de lire les mangas n'hésitez pas on va conclure cette émission si vous avez quoi que ce soit commentaire remarque vous n'êtes pas d'accord avec notre avis c'est bien correct n'hésitez pas aussi à nous faire remonter vous avez totalement le droit d'avoir un autre angle d'attaque avoir une autre pensée etc vous pouvez nous dialoguer via Twitter Facebook ah pardon c'est X maintenant excusez-moi Facebook Instagram Discord donc n'hésitez pas chaîne YouTube aussi vous pouvez mettre des commentaires il n'y a pas de soucis on essaye d'y répondre au pire des cas je vous y réponds par podcast interposé comme je viens de faire là et puis écoutez il y a d'autres épisodes il y a d'autres émissions qui arrivent prochainement il y a d'autres épisodes aussi qui vont arriver restez avec nous amusez-vous bien profitez de votre été de la part de Jean et moi-même on vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous et d'avoir été à l'écoute de Star Wars on dirait que la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous à l'écoute de Star Wars Sous-titrage ST' 501